Si on les interview, ou vous voulez d'abord, je ne sais pas si vous avez entendu longuement réellement sur le sportivo-sportif de cette rencontre, c'est vrai qu'on était un peu sous le choc de l'interruption, parce qu'on n'aime pas ça évidemment, vous les amateurs de foot, on ne voulait pas que ça arrive, et aujourd'hui malheureusement, en effet, certains supporters ont pris le pouvoir, et ont pris la décision d'arrêter ce match. La réflexion, alors c'est clair qu'on condamne en tant qu'amateur de ce magnifique jeu, qui est sans doute le jeu le plus beau au monde, et qui est celui des classes populaires, il ne faut pas l'oublier non plus, et donc du plus grand nombre. Et il est donc bien dommage qu'une minorité de personnes interrompe le jeu qui est aimé par la majorité des gens. J'ai toujours eu un problème avec cela. Par contre, moi je me pose la question, est-ce que... Même si cette minorité reflète ce que cette majorité pense tout bas ? Oui, sauf que... Alors, sauf qu'il y a façon et façon. Alors, est-ce que la fin justifie les moyens ? C'est l'éternelle question en fait. Moi, ce qui me chiffonne juste un petit peu, et je n'ai pas la réponse à cette question, on sait depuis plusieurs semaines que même entre supporters d'Anderlecht, entre les fameux BCS, les Moves Army, etc., on n'est pas sur la même longueur d'onde entre certains groupes de supporters, que certains, le noyau plus dur, avaient déjà envisagé ce type de réaction-là face au club de Bruges, que la police était avisée, et donc on sentait que quelque chose couvait. Alors, sauf miracle, sauf miracle... Ah oui, le feu couvre, David. Non, non, les policiers étaient avisés. Ils n'étaient pas qu'à viser, ils étaient à se classer en jour. Exactement. Il vaut mieux en rire ce soir. J'avais dit que de temps en temps, une bonne vieille blague nulle détendait l'atmosphère. Il vaut mieux en rire. Sauf que, si la police était au courant de certaines choses, s'il suffit juste de lire un petit peu, pour ceux qui sont dedans, les forums de supporters, on sait que ce genre de choses est sur la table. Qu'a fait la direction ? Est-ce que la direction... Moi, je pose la question de manière candide. Est-ce que la direction du Sporting d'Anderlecht aujourd'hui, est-ce que depuis une semaine, dix jours, deux semaines, elle a rencontré ses supporters ? Il y a trois jours, est-ce qu'ils ont rencontré leurs supporters ? Est-ce que le président y est allé, directeur sportif ? Bon, il y a quelques petits problèmes de santé, donc je le mets entre parenthèses. Mais est-ce que quelqu'un du Sporting d'Anderlecht est allé voir les personnalités influentes des supporters pour avoir un dialogue ? Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, il y a une cassure entre les supporters et le Sporting d'Anderlecht, et la direction du Sporting d'Anderlecht. Parce que dans la majorité des postes que je vois, les gens n'en veulent même pas à Mazzou. Alors oui, ils en veulent à Mazzou, parce que les responsabilités, elles sont multiples. Et quand une équipe joue comme ça, défend comme ça, prend des buts comme ça, et n'a aucune mentalité, oui, l'entraîneur est responsable. Les joueurs le sont également. Le staff l'est également. Mais les principaux responsables sont les dirigeants. Est-ce que les dirigeants, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un dirigeant, Anderlecht, qui est allé voir les supporters ? Qui est allé leur dire, les gars, s'il vous plaît, on a confiance en notre entraîneur ou on n'a pas confiance en notre entraîneur ? Enfin, ils ne diront pas ça, mais voilà, il faut un dialogue. Or, aujourd'hui, or, aujourd'hui, virer Félice Mazzou, virer Félice Mazzou et son staff, est-ce que ça va résoudre tous les maux du sporting d'Anderlecht ? Est-ce que quand les joueurs, aujourd'hui, ou il y a trois jours, ou il y a une semaine, plongent dans les bras du coach après un but, est-ce que d'autres joueurs qui disent « on soutient notre coach » ? Moi, je n'ai pas vu le soutien du coach, aujourd'hui, dans le non-verbal de certains. Dans la grinta, dans la détermination, dans la concentration, dans les courses défensives, dans le fait d'être focus sur des buts. Moi, je n'ai pas vu le soutien à ton coach. Mais je n'ai même pas vu le soutien à toi-même, à ton boulot, à ton métier de footballeur. J'ai vu des joueurs qui, aujourd'hui, étaient perdus, certains, qu'ils sont depuis plusieurs semaines et qui ne respectent même pas leur métier, qui ne respectent même pas, je ne vais même pas dire le maillot, parce que le maillot, c'est la première chose qu'il faut respecter. Mais eux-mêmes, en tant que footballeurs, ne se respectent pas. nous montrent ça, c'est que tu ne te respectes pas. Et c'est que le mal est vraiment plus profond. C'est un mal qui est endémique, qui est dans ta personnalité, dans ta façon de percevoir ton métier, qui est d'être footballeur. Parce qu'il ne faut jamais oublier que les entraîneurs passent, que les dirigeants passent, que les joueurs passent. Il y a des joueurs en près, dans trois mois, ils ne sont peut-être plus là, dans six mois, ils ne sont peut-être plus là. Mais les supporters, ils sont là. Alors, OK, on n'aurait pas fait ça comme ça. Il ne faut pas interrompre les matchs. C'est trop facile. Est-ce qu'on n'aurait pas dû jouer ce match à huis clos, par exemple ? Et dire, voilà. En France, vous savez, ils interviennent... Mais là, on privait les supporters du standard d'une belle soirée aussi. Non, à huis clos, 100 supporters adverses. Comme c'est le cas, parce que vous savez ce qui se passe maintenant avec ce genre de trucs. Mais c'est ce qui va arriver. En Grèce, il n'y a plus de supporters adverses pour éviter les affrontements, pour éviter les ceci, En France, les préfets prennent des décisions qui sont vraiment incompréhensibles. Vous alliez utiliser un mot pour ça. Non, elles sont incompréhensibles, les décisions des préfets maintenant. Elles vont à l'encontre de ce qui fait vivre. C'est la passion, c'est l'émotion, c'est le supporter qui va voir son club en déplacement. Les préfets pour éviter les problèmes maintenant ? Ah ben non, pas de supporters adverses. On veut en arriver là, en Belgique. Non. Donc c'est pour ça que moi, aujourd'hui, et je ne suis pas le seul, on doit condamner ça. On doit condamner ça. Mais est-ce qu'il y a eu un dialogue ? Est-ce qu'il y a eu un dialogue entre les supporters et les dirigeants ? Pascal Chimé, c'est complètement foutre en direct. Réaction de Joachim Moununga par rapport à ça. J'allais dire un coup de gueule aussi, si vous me permettez, de Pascal. Et puis, on écoute les acteurs du côté du standard de ce match ou de cette partie de match. Et ensuite, 0-70-23-33-23, vous prenez la parole dans ce complètement foutre. On vous la donne avec fair play, politesse et respect. Je pense que Pascal a raison. Le dialogue, il est primordial. Que ce soit entre la direction et les supporters, c'est primordial d'avoir un dialogue. On ne peut pas penser de deux manières différentes. On peut avoir différents avis, mais on doit regarder certainement dans la même direction. Et pour l'instant, on n'a pas l'impression que ce soit le cas du côté du sporting dans notre acte. Après, il y a une certaine réalité. Est-ce que le fait de mettre aujourd'hui Félice Mazou et son staff et qui que ce soit dehors, est-ce que ça, ça va résoudre tous les problèmes qu'il y a ? Mais ça va résoudre ou pas, Joe ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que ça coûtera moins cher que de mettre toute une direction dehors, de changer toute une équipe. Alors, il faut un responsable. Et malheureusement, la loi du football, elle veut que l'entraîneur paye. C'est comme ça. C'est la loi du football. Justifiée ou pas justifiée, mais l'entraîneur doit payer. Quand ça marche bien, il prend les lauriers. Quand ça ne marche pas, c'est lui qui paye. Alors, est-ce que ça va régler tous les problèmes ? Je ne sais pas. Ce sera à la direction andorlectoise d'en juger. Malheureusement, le foot, il est beau, mais il est cruel aussi, parfois. Mais au jour de... Aujourd'hui, je ne le dirai plus au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui. Merci, Joe. Aujourd'hui. Pour les fidèles de l'émission, on l'avait demandé à Joe. Enfin, pas nous, mais vous, vous nous aviez demandé... Et merci, et merci de me l'avoir fait remarquer. Merci de me l'avoir fait remarquer. Aujourd'hui, je pense que le sporting d'Andorlec doit réagir parce que, malheureusement, les mots qui ont été cités, prévisibles, c'était écrit, téléphoné. L'issue de la rencontre était déjà décidée avant le match. Et quand on en arrive là, ça veut dire qu'il y a du changement. Match interrompu donc au bout de 65 minutes entre le standard de Liège et le sporting d'Andorlec. Le score était donc de 3 buts à 1. Émission spéciale complètement foute. Vous l'entendez avec notre consultant ce soir, Joachim Monunga, avec Pascal Chimé. Vous continuez à participer à cette émission. On lit vos messages dans un instant via Facebook, via Twitter. Vous connaissez le principe via WhatsApp. Aussi, énormément de messages qui arrivent. Et puis 070 23 33 23. La parole à vous, les supporters dans cette émission complètement foutent. Réaction interview à l'issue de ce match, ou à cette partie de match, je vais à chaque fois me corriger. Première réaction interview au micro Pro League de la Pro League XI. On propose d'écouter le gardien du standard, Arnaud Boda. Arnaud, et voilà ce que c'est qui peut rugir une nouvelle fois. Ça a été écourté. Bon, on s'y attendait quand même, mais voilà, de votre côté, le job est fait. Oui, c'est l'essentiel. Bon, forcément, on souhaite toujours qu'un match de foot aille jusqu'au bout. Mais, pour nous, l'essentiel est là. Voilà, la victoire est enterrinée. Dans le foot, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, voilà, c'est fini plus tôt, mais on a gagné, c'est le principal. Oui, dans un classico où le standard s'est fait un peu bousculé dans les 10-15 premières minutes, mais a trouvé les capacités comme ces dernières semaines de réaction mentale et footballistique. Oui, je dirais même 5-10 minutes, pas plus, mais on n'était pas réveillés dès le début du match. Ils ont pris tout de suite la possession. Et puis, on a ce goal après 2 minutes 30 en travers de la gorge, forcément. C'est bizarre quand même. C'est bizarre, mais ce qui est bien, c'est qu'on a réagi par après. On a eu le même scénario contre Sora et on a perdu le match. Donc, positif. On a vu les gamins, Chanak, Balik, Ouisha. Bon, il est un peu plus âgé quand même, forcément. Il y avait Raskin aussi, tous des vrais liégeois, des vrais gamins du club. On sentait qu'il y avait une débauche d'énergie particulière, un investissement particulier encore plus aujourd'hui. Ah, c'est sûr. Ils sont jeunes. Je suis jeune aussi, mais ils sont très insouciants et dans certains moments, ça peut être top, mais il faut réussir aussi à les canaliser. Mais aujourd'hui, ils ont été bons. Si vous deviez dégager un homme du match côté liégeois ? Toute l'équipe. Toute l'équipe. Sclessin et l'enfer de Sclessin et de retour. Ça, c'est sûr et certain. Ben oui, ça faisait longtemps que je n'avais plus vu un stade aussi rempli, surtout. Donc, j'espère que ça va continuer. Vous offrez Anderlecht, vous avez battu Antwerp, vous avez battu Bruges. Voilà, c'est de nouveau la forteresse ici. Oui, mais il faut gagner aussi les... Je ne vais pas dire les plus petits matchs, mais contre les équipes qui sont plus bas dans le classement. Merci Arnaud. Arnaud Baudard, qui avait oublié que le Sporting Anderlecht était beaucoup plus bas que le standard dans le classement. Pour le petit clin d'œil. On a dit... Mais grosse prestation du standard contre le club de Bruges, contre l'antwerp et donc, contre le Sporting Anderlecht, ce n'est jamais un match comme les autres, peu importe la position des deux équipes au classement. Arnaud Baudard à l'interview. Nicolas Raskin, il faut en parler aujourd'hui tous les deux. Je sais que vous n'avez pas été peut-être impressionnés, mais il a fait un très très bon match. Joachim Moununga, Pascal Chimé, votre avis ? Il a été bon parce qu'il a été au four et au moulin. Défensivement, il a été bon et puis, il a su faire réagir son équipe en prenant des initiatives et en allant mettre ce but. C'est lui qui a remis le standard sur les rails. Il est bon, Raskin, quand il est comme ça. Quand on le voit jouer comme ça, il est vraiment très bon. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit, mais jeune, belge, on n'a pas envie de le propulser trop vite au plus haut niveau, mais il est bon quand même quand il est comme ça. Et c'est vrai qu'on se dit, peut-être qu'avec un peu plus de consistance et avec un peu de temps, peut-être qu'il pourrait pointer le bout de son nez quelque part. Mais quand il n'est pas dans la caricature, honnêtement, et ça fait quelque temps qu'il ne l'est pas, je pense que ce transfert avorté a été difficile à digérer, mais une fois qu'il l'a fait, il est revenu à son meilleur niveau. Et aussi, il est dans son registre. Aujourd'hui, Nicolas Raskin, selon moi, n'est pas le meneur du jeu du standard, n'est pas la créativité du standard. Nicolas Raskin est peut-être le cœur du standard, mais n'est pas la créativité du standard. Il est capable d'en amener, mais ça ne peut pas être une responsabilité qu'il incombe. Parce que sinon, il surjoue et il n'est plus dans l'essence de ce qu'il propose d'habitude. Mais quand il est comme ça, honnêtement, c'est impressionnant. Quel moteur, vraiment quel volume. Je vais vous entendre aussi sur William Balikwisha. Avant la suite des interviews, Pascal Chimé. Nicolas Raskin. Je pense que Ronnie Deila, c'est l'une de ses masterclass, bien avant d'avoir retrouvé le jeu, l'esprit du standard et les points contre les grosses cylindrées. C'est d'avoir convaincu Selim Amala de rester. Malheureusement, pour le moment, l'histoire est loin d'être une idylle entre Selim et le standard. Je pense que Selim Amala a plus à perdre que le standard dans l'histoire. Les résultats le prouvent, d'ailleurs, même s'il ne faut pas avoir la mémoire sélective non plus et oublier tout ce que Selim Amala a fait pour le standard. Et Raskin, pareil, en fait. Raskin, on se rappelle, Joe en a parlé justement, l'intersaison a été complètement chahutée par les envies d'aller voir ailleurs, les prétentions aussi d'un joueur qui reste un jeune joueur malgré tout. un peu fougueux, aussi fougueux sur le terrain que devant les micros. Mais Ronnie Deyla a réussi à trouver les mots et puis sur le terrain il a réussi à le canaliser et à le rendre quasiment proche du milieu de terrain moderne, en fait. En tout cas, de la meilleure version du Raskin footballeur qui est une plus-value pour son équipe. Donc, quand il joue comme ça, c'est clair que Raskin est une réelle plus-value à la fois pour le standard, pour le championnat, mais il doit être entouré aussi. Bali Kouicha est très jeune, mais on aura besoin aussi d'expériences d'autres joueurs pour venir les canaliser, les entourer quand ce sera un peu plus dur. On a vu déjà que contre Maline, par exemple, le standard ne doit plus se contenter d'être une véritable montagne russe. Le standard, maintenant, doit rester sur ce trend-là, sur ce tempo-là. Il va falloir continuer à travailler surtout et à surtout ne pas s'enflammer. Alors, il faut s'enflammer après un match parce que ça fait plaisir et parce que je pense qu'on doit se nourrir de ça aussi. Mais une fois que le match est terminé, on pense au prochain et on pense surtout à travailler, regarder au sol et pédaler comme font les cyclistes. Mais pour le reste, ici, match de très haut niveau de ce raskin-là qui a encore, selon moi, une grosse marge de progression. Balikucha, qui a été encore aujourd'hui décisif, qui est très très bon. Et alors, pour tous les jeunes qui nous écoutent, honnêtement, l'histoire de William Balikucha, elle est magnifique, en fait. parce que c'est un gamin qui est pétri de talent, qui a eu un itinéraire compliqué, parce que ça a été les montagnes russes, parfois oui, parfois non. C'est un gamin qui a été remis en question, mais est-ce que la vie, c'est pas ça ? L'éternel remis en question. Mais ce que je veux souligner, c'est qu'il a eu la capacité de rebondir. Et est-ce que la vie, c'est pas ça au final ? Rebondir, savoir rebondir. Et je trouve que c'est magnifique que le football puisse mettre en évidence, mettre en lumière ce genre de comportement de quelqu'un qui a su tomber par terre et qui a su se relever. Et c'est magnifique parce que le standard a eu du mal à gérer le cas Balikucha, mais le standard a aussi su mettre après en lumière ce même Balikucha. donc voilà, l'histoire, elle est belle. On espère pour lui que ça continue, on espère pour le standard que ça continue. Je pense au jour d'aujourd'hui qu'il est le joueur le plus sous-estimé du standard. Ce serait intéressant pour certains cylindrés de le suivre parce que je pense qu'il a encore une énorme marge de progression quand on le voit jouer, quand on sait ce qu'il est capable de faire et la manière dont il joue, on sait qu'il n'est pas encore à son plein régime. Vous avez dit au jour d'aujourd'hui. Merde. Ce n'est pas grave. Zut ! Zut ! Zut ! Non, non, non. William Balikucha, Pascal Chimé. Rien à rajouter de plus si ce n'est que la D1B, on en parlait et les équipes U23 des grands clubs belges qui profitent de cette D1B. Il a commencé capitaine de cette équipe-là, William Balikucha. Et puis, Deila a eu quand même le flair de se dire mais ce garçon il pourrait me rendre des services parce que nous on a un souci dans le cœur du jeu. Et puis, maintenant il a pris le standard, il a prolongé, il n'a jamais lâché quand il ne jouait pas la saison dernière, quand il jouait en espoir alors que c'est un joueur. Moi, je me souviens encore des propos de Mickey, son petit frère qu'on a eu dans cette émission et qui disait mais mon grand frère il ne le lâche jamais et il ne va pas lâcher et il va revenir. Vous savez, quelle force quand même de caractère de se dire ma chance va, elle n'est pas passée, elle va revenir. Et alors, c'est bizarre ce que je vais vous dire mais moi je trouve que Balikwisha c'est un joueur qui aurait pu avoir le maillot mauve. Complètement, il a l'ADN. Je trouve qu'il a l'ADN mauve et il apporte une technicité, il a une course alors tout n'est pas juste, tout n'est pas juste et pourquoi c'est un jeune joueur encore. J'aime pas dire jeune mais il est encore inexpérimenté, je veux dire, il n'a pas 50 matchs en D1 et du coup, des fois, il se laisse un peu emporter mais quelle générosité. Idem pour Tchanak, il a 17 ans qui a commencé aussi dans le noyau A, la D1B, etc. les U23 et maintenant, il est là. Alors, il ne va peut-être pas être titulaire dans tous les matchs mais sur ce type de match-là, quand tu dois imposer un pressing, quand tu dois vraiment ne pas donner des points de repère, quand tu dois accumuler les courses, etc. C'est un joueur qui lui, c'est le poids de ce maillot parce qu'il a grandi, il a été biberoné à ça et il a envie de se faire plaisir et il a 17 ans. Il ne faut pas le brûler non plus, il ne faut pas brusquer les étapes mais là, on a des joueurs qui sont clairement pour l'instant des plus-values pour l'équipe mais, 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 ils sont encadrés par des plus âgés, des plus anciens et je pense que le rôle le rôle des plus anciens au standard se fait ressentir et je pense que en comparaison avec les anciens du sportier Anderlecht ce que vous voulez dire aussi. Oui, parce qu'encore aujourd'hui on ne va pas le stigmatiser la sortie de Raphaelov on en parlait avec Joe si tu es un cadre de l'équipe tu ne peux pas sortir comme ça il sort en s'engueulant je pense avec Oud ou avec je ne sais pas qui et attends, dépêche-toi t'es sorti dépêche-toi c'est 3-1 il reste une demi-heure le match sera interrompu ou pas on ne le sait pas mais vas-y sors sors que tu comprennes le changement ou pas sors sors allie les actes avec les propos que tu tiens si tu veux vraiment à ce moment-là soutenir ton coach ne mets pas en évidence ne mets pas en lumière des interprétations qu'il n'y aurait pas lieu d'avoir donc sors sans faire de gestes sans faire de gestes je veux dire Raphaelov on l'a vu les 10 premières minutes lors du temps fort dans Derlecht quand tout va bien le leader on ne le voit pas quand tout va bien mais au contraire c'est quand tout va mal que tu dois être un leader c'est quand tout va mal que tu dois prendre les autres que tu dois leur donner la main et que tu dois leur montrer la voie c'est à ce moment-là c'est quand tout le monde a un genou à terre là tu dois être leader on parle de Raphaelov on peut parler d'autres aussi Raphaelov est plus un leader technique qu'un gueulard que quelqu'un qui a une personnalité que quelqu'un qui va prendre la parole dans le vestiaire etc mais les autres je veux dire Van Kronbrug il a eu un speech avant le match Wörtongen il doit se demander où est-ce qu'il est arrivé est-ce qu'il ne fallait pas mieux pour Wörtongen être banquette à Benfica qui est en tête du championnat que venir dans ce bourbier j'espère qu'on aura le temps d'ici 23h de parler de Boyata Alderweireld et Wörtongen ça c'est un autre débat allez on est à moins du début de la coupe du monde donc parenthèse fermée c'est un peu de teasing pour la dernière heure d'émission vous savez David on parlait de différentes casquettes que parfois j'emploie avec ma casquette de consultant celle d'entraîneur adjoint à l'OHL mais aujourd'hui j'emploie une casquette que je n'ai pas eu souvent l'habitude d'employer et je suis un peu touché par ça c'est qu'il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup et c'est Félix Gemajou je l'apprécie énormément je l'ai côtoyé je l'ai côtoyé en tant que joueur quand il était encore l'adjoint de Philippe Saint-Jean j'ai eu le temps de le rencontrer plus tard après et de le côtoyer comme personne comme humain c'est quelqu'un qui a vraiment vraiment et je pense que tout le monde c'est vraiment une bonne personne c'est vraiment une bonne personne et quand je dis que le football est cruel et que voilà l'entraîneur doit payer c'est la règle dans le football malheureusement j'arrive pas j'arrive pas à faire exception avec lui alors je pense que oui je pense qu'Andorlec va simplement appliquer cette règle en disant que l'entraîneur doit payer est-ce que ça va résoudre tous les problèmes parce que non je pense pas que ça résoudra tous les problèmes mais c'est dur parce que c'est quelqu'un qui est appliqué à la tâche c'est quelqu'un qui a énormément d'envie je pense qu'il avait encore beaucoup plus à proposer à Andorlec que ce qu'il a pu ce qu'il a pu proposer et c'est juste dommage si Andorlec venait venait à à le Limogé à le Limogé ce serait dommage mais je pourrais comprendre mais c'est très difficile parce que c'est un bon coach il l'a prouvé l'année dernière et c'est une bonne personne la question c'est avec ce noyau là avec cette équipe là on est alors heureusement ce qui peut peut-être le sauver c'est la coupe du monde c'est que dans 5 matchs toutes compétitions confondues il y aura un mois de trêve et puis t'as quelques journées de championnat mais t'as un mercato est-ce qu'avec cette équipe là tu peux faire mieux ? oui oui moi je dis oui il faut être je l'aime beaucoup mais oui est-ce que lui peut faire mieux ? est-ce qu'il peut y avoir un électrochoc ? Joe ? je lui souhaite je ne sais pas je pense que je pense que les seules personnes qui sont amenées à répondre à ça c'est les gens qui sont là au quotidien qui voient les entraînements qui voient ce qui a été mis en place c'est les gens qui fréquentent le noyau qui sont tout près tout proche de sa pouque parce qu'à la fin on ne fait que voir le résultat final mais il y a un travail de fond de la semaine est-ce que les choses ont respecté ? donc je ne sais pas je ne peux pas répondre à cette question bon on poursuit le débriefing complètement foot avec Joachim Moununga avec Pascal Chimé de ce match arrêté donc je vous le rappelle 65e minute entre le standard de Liège et le sporting d'Anderlecht le score était de 3 buts à 1 jet de fumigène de feu de bengale à deux reprises après le règlement le prévoit une première interruption de match monsieur Vendris a dû interrompre définitivement cette rencontre puisque les supporters bruxellois ont à nouveau jeté des feux de bengale et des fumigènes sur la pelouse on rappelle qu'aucune communication n'est faite du côté du sporting bruxellois on n'a aucune info concernant ce match débriefing de ce match de ce qui s'est passé aucune interview n'est donnée refus catégorique du côté de l'Anderlecht de s'exprimer ce soir un communiqué en principe arrivera ce soir dans la suite de cette soirée donc on poursuit avec les réactions les interviews dans un instant Ronnie Day là et puis comme promis les supporters 070 23 33 23 ils ont patienté merci à eux mais on voulait d'abord évidemment débriefer comme d'habitude avec Pascal et Joe cette rencontre ou cette partie de rencontre Pascal juste petite parenthèse on rajoute sur le débat Bali-Kwisha et c'est Gauthier que je salue d'ailleurs qui nous rappelle et on a oublié de le mentionner quand on disait qu'ils avaient l'ADN mauve tous les deux ils ont été formés à Anderlecht jusque 15 ans tous les deux avant d'arriver au standard juste info importante ça peut quand même dégénérer j'essaie de lire ça évidemment on est en direct les micros ouverts en permanence donc en dehors du stade les incidents se sont poursuivis malheureusement mais donc il n'y a pas eu de confrontation directe ni physique les supporters d'Anderlecht étaient séparés de ceux du standard par contre provocation verbale jet divers ça on l'a déjà évoqué fusée feu de bengale pétard et fumigène et puis on a tenté du côté de la police de créer une zone neutre entre les deux camps malheureusement ça n'a pas marché les objets ont continué à voler dans les deux sens plusieurs supporters voilà c'est une des infos importantes j'y arrive plusieurs supporters ont été blessés et ont été soignés en zone d'interview entre autres et la police a chargé pour calmer les supporters donc voilà on espère que ça n'a pas dégénéré à Nherpède aussi lors de l'arrivée du bus on peut imaginer que les franges les plus chaudes des supporters des ultras aillent attendre l'équipe pour avoir une espèce de confrontation avec l'équipe j'espère qu'on n'en arrivera pas là tant qu'on était à parler j'ai encore une question pour vous Pascal tant qu'on était à parler des incidents quand même ce que Bodard a fait sur la fin de match réexpliquer Dragus qui vient applaudir ses supporters échambrer ceux d'Anderlecht vu le contexte alors je ne vais pas taper sur Dragus parce que après un match pareil il y a l'adrénaline il était à hauteur du but donc on le sait les supporters Anderlecht sont dans le coin en haut supérieur à gauche et il est venu un peu chauffer parce que Bodard a voulu éviter il a évité que ça puisse dégénérer donc il a été chercher Dragus il l'a plaqué il l'a plaqué je pense qu'avec Joe il n'aurait pas plaqué Bodard ne serait pas plaqué ils n'en ont rien après la manière dont il l'a fait moi j'apprécie le geste d'Arnaud Bodard mais ce n'est pas nécessaire de faire autant de cinéma tu peux lui dire aussi de manière beaucoup plus calme on sait que tu aimes les supporters on sait que tu veux te faire bien voir et jouer le rôle du leader mais ce n'est pas besoin de faire une démonstration de force en calmant Dragus par contre autant à la limite je pourrais même excuser et comprendre Dragus mais Esposito qui tape 80 mètres de sprint juste pour dire je suis là je suis là et les supporters je vous comprends moi je ne joue pas mais le maillot je sais ce que c'est Everton Gunn qui lui dit gamin allez s'il te plaît rentre un peu chez toi c'est dans la même lignée que Arnaud Bodard c'est exactement la même chose on va avancer parce que les supporters du standard sont seulement en train de quitter le stade maintenant parce qu'on a fait la fête il y a eu une déclaration de mariage une demande en mariage une déclaration d'amour je pense qu'ils étaient déjà amoureux avant la déclaration bref souvent pour se marier il vaut mieux être amoureux je vous confirme les supporters s'impatient mais c'est normal 070 23 33 23 juste une chose importante parce que je vous écoutais attentivement tous les deux quelque chose me vient à l'esprit vous avez parlé longuement peut-être du manque de communication de contact entre la direction du Sporting Anderlecht et ses supporters est-ce que la décision de ne pas s'exprimer ce soir à aucun micro et aux médias était-ce une bonne décision je sais qu'il n'est que 21h32 que le match là maintenant est arrêté vous savez quoi je vais vous dire oui c'est la meilleure décision prise par quelqu'un d'Anderlecht aujourd'hui je pense que c'est un grand club qui fait ça c'est de savoir aussi savoir dire aujourd'hui il n'y a pas de discussion mais pendant ce temps-là ça s'affronte contre les policiers en dehors du stade ça ne change rien on va appeler à rester calme donc tu t'es tu pendant des semaines et maintenant parce que la situation t'échappe et tu savais qu'elle allait t'échapper parce que honnêtement tu perds 1-2-3 à Zulte Wargame tu es à 10 parce que ça aussi on peut discuter Arnstadt si jeune joueur tu penses déjà à mettre un coup de cou d'une méchanceté en plus durant ce match-là alors que tu as tout en main et même à 10 Anderlecht tu avais tout en main et tu penses que trois jours après tu as la capacité technique physique et surtout mentale d'aller à Sclessa de regarder l'adversaire les yeux dans les yeux et d'aller gagner tu as joué 10 minutes aujourd'hui et après le standard a montré qu'il était plus fort et Anderlecht a montré qu'il était blessé donc c'est aussi simple que ça donc bonne décision la décision il vaut mieux il vaut mieux ne rien dire que dire des choses qui seraient mal interprétées ou qui ne sont pas vraies on va leur dire quoi Félice Mazzou va rester on ne sait pas on accorde encore ils ne vont pas dire qu'ils accordent leur confiance mais le match nanani nanana on regrette ceci on regrette cela je veux dire c'est pour dire des banalités d'accord on l'a compris Pascal Chimé Joachim Molanga tous les deux d'accord pour la réponse à cette question